Les gens ont l'habitude de penser que le fait d'avoir faim c'est un malheur. Il faut mettre sa tête à l'envers pour accepter l'idée que le jeûne puisse soigner. Je suis arrivée au mois de février absolument épuisée de douleurs, de médicaments. Et bien j'ai eu l'impression qu'en me purifiant tout à fait, mon corps a retrouvé le ressort nécessaire pour rebondir. Si j'avais fait des études sur un nouveau médicament, et si j'avais obtenu ces résultats, je recevrais à coup sûr chaque jour un appel avec des propositions. Des aides financières, de l'argent pour la recherche. Concernant le jeûne, on se fendant d'observer et de dire, c'est intéressant, mais on n'encourage pas vraiment cette recherche. J'ai été moins fatiguée. Et mes neurones ont été moins atteints que ceux de mes amis qui n'ont pas jeûné. Les cellules cancéreuses détestent cet environnement, où il y a peu de sucre, peu de facteurs de croissance. Donc non seulement elles ne sont pas protégées, mais elles deviennent plus sensibles à la chimiothérapie. Et donc, le jeûne peut ralentir leur croissance, même sans chimiothérapie. Il faudrait pouvoir entraîner un marché de la santé. Et le jeûne en serait un pilier. Aujourd'hui, on a un marché extraordinairement juteux de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada